Bonjour, je suis Solène, juriste chez LegalPlace, et aujourd'hui je vais vous expliquer la notion de siège social et les différentes options pour établir le siège social de votre entreprise. C'est parti ! Le siège social est l'adresse administrative et fiscale d'une entreprise. C'est le lieu où elle reçoit tous ses documents officiels. Toutes les entreprises doivent donc avoir un siège social. Si vous souhaitez créer votre entreprise mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, pensez à LegalPlace. On a accompagné plusieurs centaines de milliers de personnes à créer leur entreprise. Du coup, on sait parfaitement comment s'y prendre. Tout d'abord, qu'est-ce que le siège social d'une entreprise ? Comme on l'a vu précédemment, le siège social d'une entreprise est l'adresse administrative et fiscale de celle-ci. Les associés fixent librement le siège social de leur entreprise. Toutefois, il peut être limité par des dispositions législatives ou des stipulations contractuelles contraires. Le siège social d'une entreprise remplit plusieurs fonctions. Tout d'abord, c'est son adresse, donc là où elle va recevoir tous ses documents officiels. Le siège social figure également dans les statuts de la société. Le siège social permet tout d'abord de déterminer les journaux d'annonce légale que l'entrepreneur devra contacter pour effectuer les formalités de publicité. Le siège social permet également de déterminer la loi applicable. Et enfin, le siège social permet de déterminer les tribunaux compétents. En cas de litige, le demandeur doit assigner la société au lieu du siège social de celle-ci. Le siège social est également le lieu du principal établissement de la société. C'est-à-dire le lieu où sont prises les décisions les plus importantes. Les organes de direction, d'administration et de contrôle doivent se situer au lieu du siège social. Par ailleurs, il faut être très vigilant sur l'emplacement du siège social puisqu'il est unique. Le siège social indiqué dans les statuts ne doit donc pas être fictif. On parle de siège social fictif lorsqu'il ne correspond pas au lieu où sont prises les décisions effectives de l'entreprise. Cela implique qu'en cas de litige, les tiers pourront se prévaloir de cette fictivité pour assigner la société. Le lieu du siège social est unique. Toutefois, il est possible qu'une entreprise dispose de plusieurs établissements et donc de plusieurs adresses. Maintenant, quelles sont les obligations légales concernant le siège social ? Si la domiciliation de l'entreprise est en principe laissée au libre choix des associés, il faut respecter certaines règles. Certaines formalités doivent être accomplies impérativement. L'immatriculation de la société au RCS n'est obtenue que si la société prouve la jouissance des locaux. Le siège social doit donc être mentionné dans les statuts et sur les documents officiels. Une des formalités obligatoires est la déclaration de domiciliation que vous allez effectuer au moment d'immatriculer votre entreprise à l'aide du formulaire d'immatriculation. Vous allez donc indiquer sur ce formulaire l'adresse du siège social choisi. Des justificatifs devront donc également être demandés en fonction de la domiciliation choisie. Une copie du titre de propriété si un bien a été mis à disposition de l'entreprise. Un justificatif de domicile de moins de 3 mois si l'entreprise est domiciliée chez le dirigeant. Une attestation de domiciliation si vous avez recours à une société de domiciliation. Et enfin, une copie du bail commercial ou du bail professionnel. Maintenant, comment bien choisir l'emplacement de votre siège social ? Comme nous l'avons vu, l'adresse du siège social est déterminante pour l'avenir de l'entreprise. Il est donc important d'effectuer un choix stratégique en fonction de vos besoins, de vos attentes et de vos ambitions. Voici quelques critères à prendre en compte pour bien choisir votre lieu de domiciliation. Tout d'abord, la zone géographique. En fonction de la nature de l'activité, vous allez domiciler votre entreprise dans un centre-ville ou alors dans une zone industrielle ou commerciale. Ensuite, l'accessibilité de votre siège social. Le siège social doit être facilement accessible pour que les clients puissent s'y rendre. Enfin, le budget accordé à l'installation du siège social. Selon la solution de domiciliation choisie, comme on va le voir par la suite, le coût est plus ou moins élevé. Cela peut rapidement engendrer des dépenses supplémentaires pour une jeune entreprise. Pensez également à analyser la concurrence dans ces zones. Dans certains cas, il peut être judicieux de ne pas s'implanter dans une zone où la concurrence est rude et omniprésente. Maintenant, où domicilier le siège social de votre entreprise ? Quel que soit votre statut juridique, vous allez choisir la solution de domiciliation la plus adaptée à votre projet. Il est donc possible de domicilier son entreprise au siège social du dirigeant. Cette option a l'avantage d'être la moins coûteuse. Le dirigeant peut donc installer de façon permanente sa société chez lui. Attention, car certaines dispositions législatives ou des stipulations contraires s'y opposent. Si de telles dispositions empêchent la domiciliation permanente, alors vous allez devoir effectuer une domiciliation provisoire. La domiciliation ne pourra alors excéder 5 ans à compter de la création de la société. Maintenons la location ou l'achat de locaux commerciaux. Il s'agit donc de domicilier la société dans des locaux dont elle a la jouissance privative en tant que propriétaire ou locataire. Attention, car cette solution est très coûteuse. En effet, les loyers des beaux commerciaux ou professionnels sont souvent très élevés, et les jeunes entreprises n'ont pas de moyens suffisants. Vous avez également la possibilité d'installer votre entreprise dans une pépinière d'entreprise. Il s'agit donc de domicilier votre entreprise dans des locaux partagés avec d'autres sociétés. Le budget reste tout de même assez élevé. Une alternative s'offre à vous, domicilier votre entreprise auprès d'une société de domiciliation. Il s'agit généralement de la solution la plus adaptée et la moins coûteuse. En effet, en plus de bénéficier d'une adresse prestigieuse, ces sociétés vous permettent de bénéficier de différents services annexes. Vous allez avoir la réception du courrier, la réexpédition du courrier. Vous allez également avoir la mise à disposition de salles de réunion et aussi un standard téléphonique. Toutes ces options doivent être souscrites dans le contrat de domiciliation et varient en fonction de la société de domiciliation choisie. Il faut préciser que pour domicilier votre entreprise auprès d'une société de domiciliation, vous devez établir un contrat de domiciliation. Le contrat de domiciliation doit être d'une durée d'au moins 3 mois renouvelables. Les obligations du domiciliataire et de la société domiciliée doivent y figurer. Concernant les obligations du domiciliataire, mettre à disposition un local propre pour assurer la confidentialité de la société. Concernant les obligations de la société domiciliée, utiliser les locaux mis à disposition et informer le domiciliataire des modifications effectuées. Ces modifications concernent son activité et les changements relatifs à sa forme juridique. Maintenant, combien coûte la domiciliation du siège social ? Vous l'avez compris, les tarifs varient en fonction de la solution de domiciliation choisie. Si vous choisissez de domicilier votre entreprise chez vous, alors ce sera gratuit. Si vous choisissez de partager vos locaux dans une pépinière d'entreprise, il faut compter entre 200 et 400 euros par mois. Si vous choisissez de domicilier votre entreprise dans un local commercial, il faut compter au moins 1000 euros par mois. Si vous choisissez de recourir au service d'une société de domiciliation, comme LegalPlace, le prix varie. Cela peut varier entre 10 et 70 euros par mois pour une domiciliation seule. La souscription d'une option telle que la gestion du courrier peut augmenter ce tarif. Quoi qu'il en soit, recourir au service d'une société de domiciliation est la solution la plus avantageuse. Maintenant, est-il possible de transférer un siège social à l'étranger ? Qu'il s'agisse d'un transfert local ou à l'étranger, il est tout à fait possible de modifier votre siège social en cours de vie sociale. Sachez que si la démarche de transfert de siège social en France est lourde, celle-ci s'amplifie lorsque vous transférez votre siège social à l'étranger. En effet, des démarches seront effectuées dans les pays d'origine et dans les pays d'accueil, ce qui engendrera des frais supplémentaires. Maintenant, quelles sont les formalités à accomplir pour transférer le siège social ? Les formalités à accomplir dépendent du lieu où sera transféré le siège social. Pour un transfert à l'étranger, l'accord unanime des associés est requis. Pourquoi ? Puisque cela revient à modifier la nationalité de l'entreprise. Si vous transférez le siège social dans le même département, les formalités seront plus souples. Pourquoi ? Car seule l'adresse officielle doit être modifiée. Les institutions compétentes restent donc les mêmes. Les étapes du transfert de siège social sont les suivantes. Tout d'abord, vous devez voter la décision de transfert lors d'une assemblée générale extraordinaire. Ensuite, vous devez consigner cette décision dans un procès verbal. Vous devez également modifier les statuts. Vous devez publier une annonce de modification dans un journal d'annonce légale. Et enfin, vous devez constituer et déposer le dossier de demande d'inscription modificative. Le dossier doit être déposé auprès du CFE compétent. Il faudra également joindre une copie du titre de jouissance des locaux. Concernant la publication dans le journal d'annonce légale, elle s'effectue dans le département concerné. Par contre, si le siège social est transféré dans un autre département, la procédure sera plus complexe puisqu'elle implique un transfert de compétence vers un autre tribunal de commerce. Les démarches seront les mêmes que précédemment, excepté l'annonce légale. L'annonce légale devra être publiée à la fois dans le département d'origine et dans le nouveau département. Il faudra également ajouter au dossier de demande d'inscription modificative une liste des anciens sièges sociaux de l'entreprise. Pourquoi ? Car cela facilite la communication entre les différentes institutions. A la suite de ces démarches, vous recevrez un nouvel extrait CABIS qui indiquera les modifications apportées. Si vous souhaitez domicilier votre entreprise, n'hésitez pas à recourir au service de LegalPlace. Nous vous proposons une adresse prestigieuse en plein cœur de Paris. Nous prenons en charge, pour le compte de votre société, la réception du courrier. Il vous suffit simplement de remplir un formulaire en ligne et de joindre les justificatifs demandés. Notre équipe traite votre dossier et vous envoie le plus rapidement possible votre attestation de domiciliation. Nos équipes sont également là pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous contacter !